Le collectif d'un service public est un collectif d'agents essentiellement des services publics qui a été créé en 2021 pour reprendre la parole de l'intérieur sur les fonctionnements, dysfonctionnements des services publics et le sens de leur mission. Depuis plusieurs décennies, on constate une évolution des besoins de la population qui est plus rapide que celle des moyens des services publics. Une augmentation du nombre de bacheliers dans la population, une augmentation du nombre de maladies chroniques, du nombre de kilomètres parcourus qui sollicite beaucoup les services publics et beaucoup plus que l'évolution des moyens qui leur sont consacrés. Donc se crée un écart croissant entre les besoins de la population et ce qu'on est capable de rendre comme service public. Et dans cet écart croissant se nichent plusieurs phénomènes, une augmentation des inégalités, une rupture croissante entre les services publics et leurs agents, entre les services publics et les usagers. Et enfin, et c'est important, ce que l'on appelle une désocialisation de la réponse aux besoins, c'est-à-dire un espace croissant pour un secteur privé, y compris à but lucratif, les cliniques privées, les écoles privées qui font contrat, des fois beaucoup financées par de l'argent public, et qui viennent en retour fragiliser le service public parce que certains peuvent de plus en plus le contourner. C'est une perte de la vocation universelle que pouvait avoir le service public, et qu'il peut encore avoir une forme de changement de notre modèle de société qui est aujourd'hui en jeu. Les services publics sont clés dans l'accès aux droits sociaux, d'abord par leur implantation sur le territoire, donc une première priorité ce serait l'absence de recul. C'est important que reviennent des lieux d'accueil des usagers, des citoyennes et des citoyens sur le territoire, mais encore faudrait-il que les autres à côté ne disparaissent pas et que la maison France Service qui s'implante ne soit pas implantée à la place de l'agence de la CAF. Premier point. Un deuxième point, c'est la simplification. On constate que notamment quand il s'adresse aux personnes les plus pauvres, les droits sociaux sont extrêmement complexes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de remplir une feuille de RSA, mais c'est un enfer. Et à fortiori, quand on s'adresse à des guichets dématérialisés, c'est d'autant plus compliqué. Donc simplification, c'est une deuxième priorité. La troisième, c'est au maximum de jouer sur le caractère universel des droits. Plus les droits concernent l'intégralité de la population, plus ils sont soutenus par toute la population. Des droits qui se concentrent sur les plus pauvres. C'est comme des services publics qui se concentrent sur les moins aisés, ce sont des moindres droits, des moindres services publics. On a besoin de droits sociaux ou de services publics qui puissent tenir ensemble la société. Ce caractère universel est indissociable de leur place. Aujourd'hui. C'est bon. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021